Monsieur Ahmed Galaï, nous allons parler de liberté de conscience, concept éminemment important dans le contexte mondial d'aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, au plan international, ce que disent les textes ? Tout d'abord, c'est une très bonne chose que ce concept, ce principe, ce droit fondamental, soit pris en compte par des organisations frères et partenaires, la RIDE, dans le projet RIDE Remed. Parce que c'est un concept, comme vous dites, madame, c'est un concept central maintenant, dans un monde qui connaît de plus en plus, paradoxalement, avec la montée des libertés, qui connaît des restrictions énormes. Il faut tout d'abord dire que ce droit est fondamental, parce qu'il est protégé par tous les textes internationaux. Déjà, il est protégé par la déclaration de 79, de 1749, française. Il y a un article qui stipule ce droit-là, sa liberté, mais il est repris surtout par la DUDH, la déclaration de droit de l'homme universel, qui, déjà, dès l'article 2, dit qu'il ne devrait pas y avoir de distinction sur la base de la religion, la langue, l'ethnique, etc. Mais l'article 18, notamment, qui est consacré à cette liberté de conscience, stipule que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, ceux ou en commun, tant en public ou en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Vous remarquerez bien ici qu'on n'a pas pris le terme religion tout seul. On a mis, sous forme d'une trilogie importante, liée, liberté de pensée, de conscience, de religion, on parle aussi d'opinion, on parle de conviction, mais c'est, en fait, je dirais, un droit pour trois libertés. Donc, cet article 18 intéressant, très important dans la Déclaration de l'Université de droit de l'homme, vous savez que la Déclaration n'est pas contraignante pour les États, il a été repris par une convention contraignante, maintenant. Oui, justement, c'était la question. Le pacte international des droits civils et politiques, qui reprend dans le même ordre de valeur, 18, le même texte de la Déclaration, mais comme la Convention est beaucoup plus contraignante, elle est beaucoup plus explicite, il ajoute d'autres dispositions sur ce droit fondamental. Nul, dans la ligne A2, la ligne A1, il reprend presque le même libellé que la Déclaration, mais la ligne A2, nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Et après, il ajoute, dans la troisième ligne A2, la liberté de conscience, le manifeste à sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet, ça c'est important, que des seules restrictions prévues par la loi, et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale, ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Alors c'est vrai que, là, il faut reconnaître que ce droit-là, fondamental, il y a des restrictions possibles, mais pas sur toutes ces parties, parce qu'il y a une partie, le droit d'avoir sa religion, il est inaliénable. Mais le droit de diffuser, ou bien de priver l'ordre public, ce droit-là peut être limité, dans des conditions qui sont privées par la loi, premièrement, et qui sont dans une société démocratique. Et là, c'est des garanties essentielles, parce que vous savez que toutes les libertés ne sont pas permises dans tout l'État. Il y a des moments où l'État a le droit, selon l'article, d'ailleurs, de la Convention de 1966, le pacte des droits simili-politiques, en état d'urgence, en guerre, il y a des restrictions. Mais il y a des droits inaliénables. D'ailleurs, ce terme de restriction est repris par la Convention européenne de droit de l'homme. C'est une Convention régionale, importante aussi, qui reprend presque le même terme que la Déclaration de droit de l'homme universelle, et reprend aussi ces mêmes restrictions dans une société démocratique, prévue par la loi, et aussi ces contrats-là. Donc voilà. Alors, en fait, toutes les déclarations de droit des Nations unies et les conventions, il y a nécessairement un article, ou bien une disposition qui protège cette liberté, que ce soit celle des génocides, ou bien des apatrides, ou bien des réfugiés, de l'enfant. Il y a toujours une disposition qui protège la liberté de ces personnalités, de ces personnes-là, de ces catégories, ou bien ces personnes, que ce soit réfugiés, apatriques, migrants, femmes, ou bien enfants, leur droit à l'éliminer. Donc, on peut dire que, ça c'est une chose, bien sûr, on peut dire que ce droit est bien protégé par les textes internationaux et régionaux, mais bien sûr, entre le déclinement de la pratique et autre chose. Oui, j'ai presque l'impression que ces textes-là sont des textes théoriques, et que sur le terrain, en pratique, il en va autrement, souvent. Malheureusement... Je prends pour exemple, ne serait-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un très beau texte, mais nous voyons bien, notamment si je prends par exemple l'article 13 concernant la liberté de circuler, de quitter son pays, de revenir, de s'installer dans un pays de son choix, et bien nous voyons bien qu'avec la question des migrations aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Oui, madame, c'est notre problématique, en tant que droit de l'homme, droit de l'homme, défenseur des droits humains, c'est cette dichotomie, ou bien ce fossé énorme entre le texte et la pratique. Justement, dans cette liberté précise de conscience, il y a un grand écart entre ce qui est écrit, et entre ce qui est pratiqué sur le terrain par beaucoup d'États. D'ailleurs, il y a des rapports internationaux, il y a le rapporteur spécial, il y a un rapporteur spécial qui est mis par un dispositif conventionnel, non conventionnel des Nations Unies, qui émet, mais qui propose aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, un rapport annuel. Il y a aussi des organismes qui diffusent des rapports mondiaux annuels sur la question, et là, on voit beaucoup de partis dans le monde qui ne protègent pas ce droit-là, et même des partis de l'Europe qui sont dits libéraux, qui sont dits protecteurs de l'homme. Parce que ce droit-là, de conscience casquille, il inclut beaucoup d'autres partis. Il inclut la liberté de choisir sa religion, ou sa conviction, de changer de religion ou de l'abandonner. Donc, dans certains pays, musulmans ou autres, il y a beaucoup de lois qui ne permettent pas à quelqu'un de changer sa religion. Il est attaqué par certaines lois d'apostasie, ou bien de renégat, de reddition. Donc, parfois, il y a un travail à faire dans l'harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales. Parce que vous savez que lorsque le pays ratifie une convention, il faut qu'il mette à jour, ou bien à niveau, sa législation nationale. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est notre travail, en fait, en tant qu'ONG de lois humains, d'aider les pouvoirs publics à mettre en harmonie leur constitution avec la loi nationale, et surtout les conventions mondiales avec la loi nationale. Ce droit aussi, il inclut la liberté de manifester une religion ou une conviction librement. Donc, ça aussi, parfois, on trouve dans sa papille du monde que cela n'est pas permis. On ne laisse pas les sectes. Il faut dire que la conviction, c'est beaucoup plus que la religion. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. De croire ou de ne pas croire. Oui. Même si les États le reconnaissent, mais malheureusement, ils le reconnaissent dans leur pensée, leur logique à eux, ces États-là. Par exemple, dans les pays musulmans, il n'y a pratiquement pas d'États qui reconnaissent le fait que quelqu'un change de religion ou bien il peut ne pas en avoir une aussi. C'est aussi une liberté de conscience. Vous avez fait référence tout à l'heure au texte européen en disant qu'il reprenait quasiment les textes internationaux. N'est-ce pas ? Alors, nous allons passer à un sujet beaucoup plus précis. C'est le cas de la Tunisie qui, dans sa constitution de 2014, introduit justement ce concept de liberté de conscience. Alors, ma question est la suivante. D'abord, comment est-on arrivé à ce consensus, sachant que différentes parties qui ont négocié la constitution étaient loin d'être sur les mêmes positions ? Justement, c'est une révolution, madame. Une révolution qui a voulu faire table rase de beaucoup de l'ancien régime, notamment aussi de cette question de religion qui était en fait présente dans les anciennes constitutions. Mais la nouveauté, dans un monde musulman et arabe, c'est qu'on a mis encore la conviction. C'est très très fort. C'est une révolution dans la révolution. Comment, dans un pays musulman, on arrive dans une constituante qui est majoritairement opposée à cette conscience libre ? Je vous rappelle que la constitution tunisienne a été écrite par des constituants et les islamistes étaient majoritaires maintenant. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de moutures, beaucoup de drafts qui ont été refusés par là. Donc voilà, en fait, c'est la vigueur de la suite civile qui était riche de son potentiel historique. Déjà, cette question de religion et de liberté de religion et de croyance existait dans les anciennes constitutions. Le pacte de la sécurité, de la paix, Ard el-Haman, 1857, le Khardin Bécha, il stipulait déjà la liberté de religion et la musculation entre toutes les religions israélites, chrétiennes et musulmanes. Donc ça, c'est un acquis sociétal, politique tunisien. La Tunisie était l'un des premiers pays à avoir évolué l'esclavage quelques années auparavant, ce pacte-là. Donc c'était aussi un pays, l'un des pionniers qui a mis dans la constitution d'Ad el-Haman la liberté de toutes les religions d'avoir libre accès à leur culte. Ce droit aussi a été repris par la constitution de l'indépendance en 1959 de Bourguiba. Donc là aussi, on retrouve que l'État garantit l'exercice des pratiques de toutes les religions. La nouveauté, c'est que... Il y a deux nouveautés, en fait. La nouveauté, c'est qu'on ajoute cette conscience à 20 millions qui est beaucoup plus large que la religion, mais que la croyance. Parce qu'elle englobe aussi le fait de ne pas croire dans un pays musulman. Et comment ça a été accepté par la majorité musulmane ? C'est un jeu de consensus entre les laïcs, disons les laïcs, ou bien les progressistes, ou bien ceux qui ne détiennent pas une arrière-pensée, mais un arrière-femme islamique, donc avec tout confondu, que ce soit les marxistes, que ce soit la gauche, que ce soit les messianistes arabes, que ce soit les... Donc ceux qui n'ont pas d'appartenance politique précise, mais les cultivés, les individuels. Parce qu'il y avait à l'époque aussi des erreurs des islamistes, il y avait des attaques contre les mosquées, des attaques contre le sacré, des attaques contre certains zaouyars, manipulés par des groupes extrémistes, djihadistes, qui commençaient à proliférer avec le laxisme des islamistes au pouvoir. Donc cela a mis la rue en ébullition. Il y avait aussi l'assassinat, surtout l'assassinat de deux leaders politiques laïcs, entre guillemets, et l'un d'eux était musulman. Mohamed Ibrahim, il était musulman, mais il était conseillé comme laïc. L'autre, Mohamed Shukri Ben Laïd, il appartenait à une partie de gauche. Donc l'assassinat a mis le pays à genoux. On était au bord de la guerre civile. Donc là, il fallait que tout le monde fasse les concessions. Et donc je crois que c'est ça qui a fait basculer la balance, et surtout aussi qu'on a mis dans la concession des choses et son contraire. On parle de l'islam, comme étant dans la religion, ça reste un peu oiseux, comme formulation. On ne sait pas si c'est la religion de l'État ou de la population, mais du pays. On a repris, d'ailleurs, le même article de la concession de 59. la Tunisie est un pays dans la religion islam. Néanmoins, vous avez introduit un nouveau concept. Comment allez-vous faire pour justement sensibiliser les populations, expliquer le sens de ce concept aux populations ? Justement, c'est là, c'est consacré, dans la pratique, sur le terrain, un concept auquel sont attachés beaucoup de militants des droits humains et politiques en Tunisie. Je continue un peu sur la constitution qui porte un peu une dualité. On parle de l'islam dans la constitution, comme étant la religion de la population, une religion de la Tunisie. Mais, tout de suite après, on dit que la Tunisie est un État civil. Voilà, c'est cette... Une petite contradiction. Oui, c'est un jeu, c'est un jeu de consensus, de compromis de part et d'autre. Et en plus, on ajoute la question de la conviction. Alors maintenant, justement, apparemment, on est dans un pays laïque, entre guillemets. Mais non, on est encore dans un pays musulman. Et c'est là, votre question, comment mettre en pratique ce concept que certains pays, même, européens ne l'ont pas encore dans leur constitution ? Tout à fait. Donc là, c'est un travail. C'est vrai qu'encore maintenant, on a vu, après la constitution, on a vu beaucoup d'actes qui contredisent la constitution. On a vu beaucoup d'actes contre... On a vu des gens condamnés pour avoir proféré certains termes, ou bien pour ne pas avoir fait le ramadan, ou bien pour avoir fait des caricatures sur le prophète. Donc il y a encore des procès et des poursuites contre des personnes qui croyaient faire leur conviction, en fait. Donc il y a encore un problème juridique, premièrement, et un problème d'éducation et de culture de la société. Juridique, parce qu'il faut, je crois, maintenant, mettre les genoux par terre pour travailler encore fort, mettre en harmonie la constitution, pas seulement sur ce point-là, sur tout l'arsenal juridique tunisien. Il y a beaucoup de lois qui sont encore en dessin de la constitution. Donc là, il faut faire beaucoup de travail sur le code pays, le code pénal, sur la question de... le code de la famille, sur beaucoup de dispositions qui concernent la liberté des personnes. Donc là, il faut mettre en harmonie la constitution avec le droit. Et second tout, ça peut être fait. Parce que c'est un travail d'expert, peut-être, poussé, ou bien épaulé par la société civile, par le mouvement de la population. mais le second, qui est beaucoup plus long et stratégique, c'est comment mettre dans les mentalités des gens, comment changer les attitudes d'un pays qui est quand même musulman, culturellement, il passe à l'acceptation que la religion ne soit pas imposée, il n'y a pas de contraintes dans la religion, accepter quelqu'un qui n'a pas de religion, accepter de ne pas contraindre quelqu'un à changer, à avoir une religion quelconque. Donc là, c'est un travail, l'éducation à faire, et c'est un travail sur la liberté tout court. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que si nous étions dans une période de l'islam des Lumières, par exemple, le chemin aurait été moins ardu. C'est pourquoi je pense qu'il faut, pour mettre dans les esprits ce concept de liberté de conscience, il faut avant tout passer par le concept de liberté tout court, apprendre aux citoyens qui délibrent de dire ce qu'ils pensent, de penser comme ils souhaitent. C'est aussi la liberté de la presse, c'est la liberté, la liberté tout court. Et je pense que pour, justement, bien ancrer ce concept dans la société, il est important de travailler avec les enfants, avec les jeunes, et leur apprendre aux très jeunes ce qu'est la liberté. Et là, je pense que la culture, je pourrais jouer un très très grand rôle. Absolument, ce n'est pas moi qui va me contredire, mais on a aussi surtout des atouts, on a des prérequis. Premièrement, ça, c'est un débat sociétal, culturel, religieux, chez nous. La religion musulmane, comme a dit Mohamed Tal, bien penseur musulman, est née laïque. Puisqu'on trouve des versets de Coran qui, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Il y a aussi des versets qui disent pas de contraintes dans la religion et beaucoup d'autres versets. Même si maintenant on n'est pas dans ce désame de lumière, mais on a connu ce désame de lumière. Les désames n'ont pas été toujours comme ça. On a connu une époque prospère de réflexion, de débat. Au 4ème Vigire, au 4ème siècle du Vigire, qui correspond au 10ème siècle chrétien, il y avait un mouvement de pensée énorme. Il y a beaucoup de familles philosophiques, Al-Murji'a, Al-Mu'atazina, Al-Qarabita, et j'en passe. Il y avait même des sommités, des noms très connus qui ont été même repris par la philosophie européenne comme Ibn Rushd, Al-Ros, qui a fait connaître la philosophie grecque à l'Europe. Il y a Al-Farabi, même les poètes. Il y avait des poètes qui avaient leur obliance philosophique. Il y a eu un moment où on a stoppé ce mouvement-là par une vision politique du califat à l'époque qui a stoppé Al-Ijtihad. Mais donc, on a la scène déjà. On a un potentiel, on a un prérequis. On peut revenir à cela. Je ne vais pas revenir un peu à reviver notre histoire. On dit que nous avons une histoire dans la médecine, dans l'optique, dans la philosophie. La géographie, donc, la philosophie arabe et musulmane était une philosophie très, très prospère parce que c'était justement une philosophie ou bien une pensée multilinguiste, multiculturelle parce qu'il y avait beaucoup de persans qui sont venus, beaucoup de gens qui n'étaient pas arabes. Il y a beaucoup de penseurs qui n'étaient pas arabes au début, qui étaient perses. Donc là, maintenant, on peut faire revue au Salaam. Comment ? Mais par l'éducation. Par l'éducation à la famille déjà et à l'école et à la justice civile et à l'État. Donc ces facteurs-là sont essentiels. Il faut revoir les programmes scolaires, il faut donc mettre à niveau les lois, il faut commencer par réformer le système religieux lui-même dans les mosquées, dans les écoles. Donc ça, c'est un travail de l'enquête. C'est pour cela, justement. C'est pour revenir à notre projet RIDOROMED. C'est dans cette optique-là de mettre une pierre blanche dans l'édifice. Ce concept-là de conscience qui est tellement beau, tellement progressiste, moderniste, comment on le met en pratique ? C'est par des modèles de formation, par des dissimulations avec les jeunes, avec les enfants, dans les écoles, dans les clubs de roi, pour que ça devienne une, je ne dirais pas, un instant, un mécanisme, mais que ça devienne penser, ça devienne réfléchir, ça devienne voulu, par un système où l'État prend la relève de la pensée des gens, de la pensée des écoles, des intellectuels, de la population en général, de toutes les personnes, femmes et hommes, pour que ce principe-là soit vraiment consacré dans les pratiques. Je vous remercie. Moi aussi, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada